La justice belge a qualifié d'attaque terroriste le triple homicide qui a eu lieu ce mardi matin dans le centre de Liège. Plusieurs témoins ont filmé la scène et ont enregistré le terroriste crié Allah Akbar alors qu'il venait de tuer deux policières et un jeune homme de 22 ans. Après avoir brièvement pris en otage une employée d'un centre scolaire, l'assaillant a été abattu par la police. Quatre policiers ont été blessés. Selon les médias belges, le meurtrier était Benjamin Herrmann, un délinquant multirécidiviste qui était incarcéré depuis 2003 et bénéficiait d'une permission. Alors il est clair que l'objectif de l'assassin était de s'en prendre à la police. Parce que c'est ce qu'il a fait d'emblée en se dissimulant derrière les deux agents de police et après les avoir poignardés sauvagement, le terme est faible, dans le dos. Une source proche de l'enquête citée par l'AFP révèle que le terroriste était fiché comme radicalisé par la police belge. Selon cette même source, les enquêteurs soupçonnent l'assaillant d'avoir tué à coup de marteau un toxicomane dans le village de Hon, la nuit précédant son attaque à Liège. La police n'a pas confirmé cette information. Sous-titrage Société Radio-Canada